Michel Ruiz, 34ème Open du Harbre, qu'est-ce qu'on ressent avant cette nouvelle édition ? On sent qu'on appeler un an de plus que les dernières déjà, et aussi un an d'expérience de plus. Comment ça se passe quand on est directeur d'un 15 000 dollars ? On imagine qu'il y a pas mal de défis. Quelles sont les difficultés principales quand on est directeur à ce niveau ? Ben, c'est pas forcément moi qui ai les plus de difficultés. C'est vrai que le directeur du tournoi, c'est principalement, je dirais, les joueuses, les matchs, etc. Mais toute la préparation avant, c'est deux personnes du club qui se payent tout le boulot de préparation. Chercher des sponsors, préparer la restauration, enfin, un énorme boulot est fait, ça commence un mois avant, mais c'est principalement deux personnes du club, c'est Christine et Didier, qui font un énorme boulot. Didier, lui, est plus chargé de tout ce qui est entretien, des cours, mis en place du matériel dans le clubhouse, etc. Et Christine, c'est plus contact sponsor, contact deal, parce que c'est la ville où on fait pas mal de choses au niveau du club. Et là, c'est vrai que c'est un gros, gros boulot. Moi, j'essaie d'aider un petit peu au niveau de la recherche de sponsors et de préparer les tableaux, contacter les joueuses, voir lorsqu'elles sont réservées de chambre, oui, qu'elles vont en voiture ou en bus ou en train, qu'on aille chercher. C'est plus ça avant le tournoi. Après, je regarde que tout se passe bien. Et vous avez parlé des sponsors, est-ce que financièrement, justement, c'est dur de maintenir en vie un tournoi comme ça, de trouver les partenaires ? C'est de plus en plus dur, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de décideurs, il n'y a pas de siège social. Donc, c'est des petits sponsoristes, c'est des gens qu'on connaît. C'est presque le boulanger du coin ou le garagiste. On a un mal fou, d'autant plus que la ville nous a coupé la moitié de la subvention. C'est difficile, mais il n'y a pas quoi, il ne faut pas que je me plaie, ils ont coupé à tout le monde. Mais la Fédé a augmenté de 10% sa subvention. Donc, on récupère un petit peu de son de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on espère comme ça, quand le tournoi se lance ? Est-ce que vous espérez de ce 34e Open du Havre ? C'est toujours la même chose, qu'il y a une petite jeune, française de préférence, qui commence à sortir. Si c'est une petite jeune de 16 ans, on ne va pas espérer qu'elle gagne le tournoi, mais déjà qu'elle sorte des téléphones, qu'elle rentre dans le grand tableau et qu'elle aille en quart, en 2000. C'est ça, notre rôle, c'est ça. Alors, on a eu des petites jeunes comme ça de 16 ans qui sont vus et qui ont été très hauts. Igas Diatech, mais elle n'est pas française. On attend une Française qui fasse la même chose qu'Igas Diatech. Et vous pouvez aussi nous rappeler un petit peu les Françaises qui sont passées par l'Open du Havre ? Si on remonte à il y a 20 ans ou plus, on a eu bien sûr Amélie Moresmo, Marion Bartoli, Alizé Cornet. Alizé Cornet, merci, c'est elle que je cherchais. Et puis, aujourd'hui, les 20 premiers numéros français, de la numéro 1 à la numéro 20, les 20 premiers, 17 sont venus sur le tournoi. Les seuls qui ne sont pas venus, Garcia, parce qu'elle ne voulait pas venir, parce qu'elle n'aimait pas la terre battue déjà quand elle avait 15-16 ans. Elle nous bouffe tous les ans à Roland-Garros, parce qu'elle n'aime pas la terre battue. Mladenovic, bien sûr, parce qu'elle était d'origine, elle n'a pas fait ses premières armes en France. Et Clara Burel, ça je ne sais pas comment. Toutes les autres, elles sont venues au Havre. Alors récemment, c'est vrai que vous avez eu Elsa Jacquemot aussi, Miora Junior. Oui. Donc là, cette année, est-ce qu'il y a quelques joueurs qui sont à surveiller ? Oui, mais le problème, c'est que c'est des toutes jeunes. Il y en a une, qui a 18 ans, donc qui ne fait pas partie des 16 ans. Les 16 ans, c'est vraiment leurs premières armes. Celle de 18 ans, championne de France de 18 ans. Mademoiselle Tshin Sao, Rakoto Manga, quelque chose. Elle, je pense qu'elle peut terminer dans le dernier quartier. Pour conclure, une finale avec une Française et une étrangère, c'est ce qu'on souhaite en directeur du tournoi ? On souhaite toujours une Française, bien sûr. On fait ce tournoi pour aider les jeunes, les marais, et les jeunes Françaises de préférence. Et bon, si on a des jeunes polonaises, on n'est pas contre non plus. C'est ce qu'on va vous souhaiter.